Chamanisme, comment savoir son animal totem ? Dans de nombreuses cultures chamaniques, l'animal totem est vénéré comme une divinité car il incarne l'ancêtre du clan ou un esprit protecteur. Même si vous ne partagez pas forcément ses croyances, vous pouvez ressentir une affinité particulière avec un animal qui vous fascine ou qui partage certains traits de caractère avec vous. Nous allons vous présenter différentes méthodes pour savoir quel est votre animal totem. C'est quoi un animal totem ? La notion d'animal totem est particulièrement importante dans les cultures autochtones amérindiennes. Chez les Amérindiens, les animaux totems sont considérés comme des êtres spirituels qui accompagnent les hommes et les guident sur le bon chemin. On trouve aussi cette idée d'animaux protecteurs dans les légendes de certaines tribus animistes d'Afrique, de Mongolie et de la Grèce antique. Dans tous les cas, il s'agit d'un esprit gardien qui guide une personne tout au long de sa vie. Quel est votre animal totem en fonction de votre date de naissance ? Même si la notion d'animal totem est issue du chamanisme, il n'est pas nécessaire de partager ses croyances ou de pratiquer des rituels compliqués pour savoir quel est son animal totem. Certains pensent que cet animal protecteur est lié à votre prénom ou à votre date de naissance, tout comme votre signe du Zodiac est déterminé par le jour où vous êtes venu au monde. La manière la plus simple de trouver son animal totem est donc de consulter la liste des 12 animaux totems avec les dates de naissance correspondantes. Les personnes nées entre le 20 janvier et le 18 février ont pour totem la loutre, un animal curieux et amical. Les personnes nées entre le 19 février et le 20 mars ont pour totem le loup, un animal instinctif et épris de liberté. Les personnes nées entre le 21 mars et le 19 avril ont pour totem le faucon, un animal qui incarne la force et la vitesse. Les personnes nées entre le 20 avril et le 20 mai ont pour totem le castor, un animal indépendant et patient. Les personnes nées entre le 21 mai et le 20 juin ont pour totem le cerf, un animal qui symbolise l'intuition et la douceur. Les personnes nées entre le 21 juin et le 21 juillet ont pour totem le pic vert, un animal créatif et persévérant. Les personnes nées entre le 22 juillet et le 21 août ont pour totem le saumon, un animal qui symbolise la passion et la détermination. Les personnes nées entre le 22 août et le 21 septembre ont pour totem l'ours, un animal qui symbolise la protection et l'introspection. Les personnes nées entre le 22 septembre et le 22 octobre ont pour totem le corbeau, un animal habile et très adaptable. Les personnes nées entre le 23 octobre et le 22 novembre ont pour totem le serpent, un animal qui incarne le charme et la diplomatie. Les personnes nées entre le 23 novembre et le 21 décembre ont pour totem le hibou, un animal qui symbolise le courage et le sens de l'observation. Les personnes nées entre le 22 décembre et le 19 janvier ont pour totem l'oie un animal courageux, fidèle et très déterminé. Comment découvrir son animal totem amérindien ? Les chamanes amérindiens pensent que l'animal totem ne peut pas être choisi, car c'est lui qui vous choisit et qui se révèle à vous dans certaines circonstances, par exemple dans vos rêves ou lors de rituels. Pour découvrir son animal totem, il faudrait donc garder l'esprit ouvert et attendre qu'il se manifeste. Peut-être le connaissez-vous déjà, car vous vous sentez attiré par cet animal sans raison précise, ou qu'il vous est apparu à maintes reprises dans la réalité ou dans vos rêves. Par conséquent, si vous ne vous sentez pas d'affinité particulière avec l'animal qui correspond à votre date de naissance, dites-vous que les animaux totems ne se résument pas à cette liste de 12 gardiens, et restez à l'écoute de votre ressenti personnel. Votre esprit gardien pourrait vous apparaître au moment où vous vous y attendez le moins, lorsque votre esprit est détendu comme lors d'une méditation ou dans votre sommeil.